C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au nom de le sanctuaire, donne nos plus belles fleurs, au fond à notre mère, et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous allez vivre aujourd'hui un très très grand moment de piété. Alors pour continuer notre méditation sur la piété, je vous propose aujourd'hui un passage, un passage de la lettre de Saint Paul l'apôtre, qu'il écrit aux Romains, plus précisément le chapitre 8, et les versets 14 à 17. Écoutez bien, vous allez voir, c'est très beau. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Le don de piété, chers amis, fait croître en nous notre relation à Dieu et notre aptitude aussi à la communion. Il nous conduit à vivre comme des enfants, c'est-à-dire comme des hommes et des femmes toujours en capacité d'apprendre, et de donner sans réserve le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons alors offrir cet amour aux autres et les reconnaître comme des frères. L'authentique piété nous conduit à la communion. La forme falsifiée de la piété, c'est justement le piétisme. Il s'agit alors d'une foi en Dieu qui ne produit aucune œuvre bonne et ne fait de nous des êtres solitaires incapables d'entrer en communion avec les autres. Il existe chez nous, en Occitan, un dicton. Un dicton, je vais vous le dire en Occitan, mais après je vous le traduirai parce qu'il faut le traduire pour que tout le monde comprenne. Ce dicton, il est terrible pour l'Église parce qu'il dit ceci « Fennodeglei, lu diable alustal » Ça veut dire quoi ? Lorsqu'il y a dans une famille une femme ou un homme d'Église, il y aura le diable à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'un Occitan, un Occitanien n'a même pas les catholiques. Non ! Cela veut dire justement qu'il ne suffit pas d'être à l'Église, de prendre des attitudes de statut sulpiciennes pour véritablement vivre de Dieu. La véritable vie spirituelle nous conduit à un changement intérieur qui fait que nous gagnons en douceur, nous gagnons en patience, nous pouvons pardonner, nous sommes capables de mater notre langue perfide, nos jugements sévères. Nous sommes capables de brûler l'orgueil qui nous aveugle pour apprendre à accueillir l'autre, à bénir l'autre, à voir ce qu'il y a de beau dans l'autre, à permettre à l'autre aussi de montrer son plus beau visage enfoui au fond de lui. L'Esprit, en nous donnant le don de la piété, met en nos cœurs la douceur, la patience et la paix. C'est ça la piété. Aussi, avec cette dizaine de chapelets, en ce dimanche, demandons au Seigneur par marée que le don du Saint-Esprit puisse vaincre toutes nos incertitudes, nos impatiences, que nous soyons des témoins joyeux, doux de l'Évangile. Et puis, nous prierons aussi pour nos familles, pour que justement, nous qui sommes des femmes et des hommes d'Église, nous ne soyons pas le diable à la maison, mais que justement, nous soyons des personnes qui portent le meilleur d'eux-mêmes et qui permettent à ceux qui nous entourent et qui sont les plus proches, à eux aussi, de goûter à la joie de l'Évangile. Bon dimanche à tous ! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres puceurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloria Patria et Filio, et Spiritus et Sanctus, secuterat in Principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Notre Dame de Livron, priez pour nous. Reine de la Paix, priez pour nous. Mère des prêtres, priez pour nous.